bonsoir tout le monde bonjour tout le monde ce soir on va continuer à faire un peu de sparkle comme tous les soirs minus et cortex je vais montrer quelques outils je vais montrer des syntaxe très spécial on a vu les préfixes les séances précédentes avoir une syntaxe tout un service toute une syntaxe spécifique et tout ça autour de la généalogie et des ce qu'on appelle les arbres généalogiques qui ne sont en fait très rapidement plus des arbres dès qu'on remonte une dizaine de générations ça devient des réseaux fortement intriqués et donc il existe des outils une syntaxe spécifique pour c'est pour tous ces besoins donc allons-y puis si on a le temps et si j'ai pas trop chauffé que j'ai encore deux neurones qui se connectent on peut aussi faire des requêtes dans pour vérifier les tout ce qui est généalogie incompatible par exemple les gens qui sont leurs propres pères ou leurs propres enfants et qui ne sont pas des voyageurs temporels mais voilà les choses impossibles et comment les repérer avec du spark j'espère que ça vous va vous intéresser et si je clique pas sur le bouton ça marche bien si on passe sur mon écran hop là donc on est sur Wikidata faut que j'apprendisse un peu d'ailleurs je suis en train de penser et la première chose que je vais montrer pour commencer doucement aujourd'hui c'est les outils ils ne proposent pas tous les directement voilà Wikidata tools qui existe en français d'ailleurs pourquoi se gêner je vous le donne en lien et oui je vois j'ai vu que merci du rappel mais je ne peux rien faire il ya un gros lag entre ma vidéo et le chat hier soir j'ai carrément une coupure d'internet donc j'espère que ça sera pas le cas aujourd'hui mais je ne suis pas sûr que l'internet soit très vaillant aujourd'hui bref toujours est-il cette page outils on est déjà les plusieurs fois qui a plein de choses aussi diverses que variées aussi utiles que obscures parfois mais dans visualiser les données si vous faites une recherche d'ailleurs plein texte généalogie vous allez voir plein d'outils un des plus vieux c'est généa wiki mais il y en a d'autres le graphe leader évidemment qui permet de faire n'importe quel graphe y compris des graphes généalogiques alors Wikidata graphe mais en fait c'est un vieil outil il s'appelle anti tri maintenant on le voit par ailleurs wiki data tri builder ça s'en va encore un hôte générique et puis anti tri pour que je le vois puis voilà anti tri qui est en fait voilà on fait vu par l'eau orlanda taille gère martin et en fait ils ont fusionné deux de leurs outils pour en faire un troisième la même chose d'ailleurs que des milaise puisque elle est là c'est pareil c'est un petit qui a été fusionné bref anti tri c'est le nouveau voilà donc du coup pour un exemple d'aujourd'hui pour reprendre un vieil un tweet que j'avais fait deux ans on va partir à chaque fois de charlemagne donc on va commencer par prendre l'élément de charlemagne parce que je me souviens plus du de l'identifiant par coeur charlemagne en preuve d'occident et roi des francs et du coup grand père de tout le monde quasiment tout le monde sur terre enfin grand père à plusieurs générations évidemment on verra à combien de générations d'ailleurs voilà j'ai na wiki c'est le premier outil alors déjà il nous dit que il en charge 100 dans l'argent logique et puis au moment où il s'arrête de calculer puis quand il y en a 100 voilà il essaie de faire un graphe mais il est complètement perdu donc ça ne ressent plus à rien c'est un outil qui parfois est très bien mais assez rapidement c'est rapidement bug en fait dès que l'arbre est trop grand il en peut plus c'est dommage alors est-ce qu'il va s'arriver quand même se stabiliser ou pas vous avoir qu'en plus charlemagne on va clairement prendre un exemple de le pire il a lui-même eu on va voir le chiffre exact mais plus d'une quinzaine d'enfants qui ont eu très rapidement beaucoup d'enfants aussi et thérapie donc les piquis pendant plus d'un millénaire l'arbre généalogique s'étant jusqu'à maintenant donc bon voilà mauvais exemple si on prend l'exemple par défaut de jeu sébastien bac est ce que ça marche ce qu'il est encore à ce moule non je sais bastien bac c'est pareil il n'aime pas ça alors souvent en plus quand il bug comme ça génia wiki c'est qu'il ya des boucles ou des choses qui ne sont pas bien représentable visuellement il devait pas y en avoir un sébastien bac mais bon tant pis l'autre outil qu'on avait déjà vu c'était wiki data graph builder donc pareil on met l'élément de base charlemagne on va prendre child alors on pourrait prendre père mère mais on aurait qu'une moitié de l'arbre généalogique parce qu'ils ont montré que par les côtés on n'aurait que les enfants dont dans la branche paternelle ou maternelle en l'occurrence en prenant child et en allant à l'envers si je me trompe pas on aura toute l'arbre généalogique de charlemagne est ce que je suis dans le bon sens ou pas voilà ça marche déjà vous avez un truc visuellement qui tient la route et c'est là qu'on voit déjà très rapidement que un arc généalogique c'est pas toujours un arbre par contre bertrand de laon c'est sa mauvaise sens il faut que je fasse forward et là malheureusement si je fais dans ce sens forward il va y en avoir plein et l'outil va pas être content on a rendu des chiffres qu'on peut mettre là pour limiter c'est ça l'avantage par rapport à l'autre alors c'est que je vais recharger la page qui arrive de calculer puis on va mettre limite dix générations enfin dix fois enfants de l'enfant donc ce qui correspond en généalogie à une une génération ou pourquoi en tout cas là clairement forward on est dans le bon sens alors c'est pas le limite 10 c'est pour le nombre total c'est dix itérations que je fais en fait peut-être je ne sais plus oui oudis c'était trop en plus c'est des outils très visuel on voit qu'il essaye de tracer au fur et à mesure et de bavard de stabiliser que que tout arrive là où il faut en attendant que ça se stabilise c'est pas très libre est ce que je peux au moins désigner jouer bonheur on perd quand même la vala tient typiquement ici ou là il ya des groupements on voit ici et là sans doute des fratries par exemple ou des branches isolées alors dix générations c'était clairement pas une bonne idée il y en a trop mais ça vous donne quand même une idée de l'arbre généalogique le réseau généalogique du coup de charlemagne alors plutôt que de mettre dix je vais mettre moins et ceci dit ce que j'aime bien que tout il a aussi c'est qu'on peut passer directement dans l'url donc l'itération par exemple je mets de 5 à la main ce sera peut-être un peu plus visible mais je pense que déjà 5 ça va rapidement être rapidement être étrange ou bon voilà là vous voyez que ça se stabilise en quelques secondes c'est gagné vous voyez qu'en plus c'est tu là j'aime montrer vite fait mais on peut prendre les points et les déplacer pour que les branches ne se croisent pas trop même si de facto elle se croit celle là par exemple elle se croise quoi qu'on fasse ah non pas forcément si on est comme ça on ne se croise pas parce que la stabilisation il l'a fait de façon optimale il fait un compromis entre l'optimum de temps et l'optimum de visuel donc il ya des branches qui se croisent parfois sur cinq générations il n'y a pas l'air d'avoir de personnes qui sont enfants de charlemagne par plusieurs branches à s'y tiennent un an donc en descendant ici ici on arrive sur cette branche là de deux côtés à charlemagne donc déjà voilà sur juste cinq générations du coup ça fait arrière 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 grand-père le charlemagne et ben voilà on a la menthe de france où je ne sais qui ils sont tous en plus les frères et serre ensemble donc un peu dur de voir qui descendent de qui et voilà voilà petit outil cool vous pouvez jouer avec essayer avec d'autres éléments etc je vais vous partager quand même tout de suite ce lien avant d'oublier et un autre outil alors lui qui est complètement différent mais que j'aime que j'aime beaucoup pour un alors lui il a su il fait l'hypothèse qu'un arme généalogique est un arbre ce qui donne des résultats plus propres plus habituel mais moins on va voir juste les branches de l'arbre direct donc voilà par exemple ici charlemagne avec ses parents donc bertrand bertho grand pied comme on dit en france et pépins le bref alors on peut changer à chaque fois j'ai oublié mais on peut changer 36 tabelle to english je veux fraîche voilà voilà bertrand de l'an et pépins le bref oui pour enfants charlemagne qui a des frères et sœurs dans c'est cool parce que là du coup ici voilà ils montrent des frères et sœurs et pas juste au dessus en dessous ça doit être sympa aussi avec victoria victoria c'est sympa mais elle est pas si loin que ça finalement c'est quoi de 200 ans donc 5 6 générations c'est pas si loin que ça l'équivalent comprend souvent britannique c'est plutôt edward 7 leur est équivalent de charlemagne un peu voilà ce que j'ai bien que tout il a alors je vais faire mon ascendant parce que descendant voyez il a eu 19 enfants connus de wiki data charlemagne il n'a peut-être eu d'autres inconnus d'ailleurs au passage du coup à chaque fois on peut cliquer sur la petite fenêtre petite triangle et donc là par exemple le père de pépins le bref c'est charles martel pépins de herstal et puis quand on monte hans gisghel qui prononce très mal saint-hermour 1 et 1 sans l'arrière grand-père de charlemagne est un saint charlemagne qui est potentiellement saint aussi il a été canonisé dans une époque obscur où tout le monde s'en souvient plus qu'il n'est pas officiellement officiellement canonisé le vatican c'est pas trop où se placer là dessus techniquement il a été canonisé à une époque et donc on voit qu'il a son arrière 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 grand-père qui est enceinte et puis si on descend etc on peut aussi cliquer dans la plupart il a eu beaucoup d'enfants mais en fait on voit que la plupart des enfants n'ont pas de descendance connue et pas le bossu par exemple n'a pas eu d'enfant pourtant il est mort à 40 ans il aurait pu et en fait il y en a un ou deux notamment bah lui le pieux qui a eu 11 enfants voilà qui est le pieux celui qui du coup donc descendra la plupart des rois de france la totalité je ne sais même plus je crois la totalité en branche plus ou moins dire oui c'est ça la totalité des rois de france descendra de charlemagne n'est pas forcément ils n'auront pas forcément charlemagne dans leur branche paternelle voilà des outils à beaucoup d'autres n'hésitez pas à regarder wikidata tout ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les voir tous pour voir si vous préférez honnêtement je trouve que les trois que je vous ai présenté enfin surtout grave builder et anti tri couvre la plupart des besoins je pense ils sont assez pratique pour montrer voilà voilà la généalogique de charlemagne en deux secondes voilà ensuite du coup et on va repartir notamment sur ce tweet qui donnait qui en fait c'était un tweet qui faisait suite à une vite une vidéo de dirty biology sur justement on descend tous de charlemagne il prouvait mathématiquement etc et puis il donnait des chiffres que je voulais comparer vérifier ce qu'on donne dans wikidata donc j'ai fait une série de tweets en janvier 2018 donc il ya plus de trois ans où j'ai fait des requêtes et donc là on va partir à passer à la partie sparkle des requêtes qui à l'époque marché alors l'époque est tellement ancienne que l'époque c'était des tanniers url et pas les url directs comme on a maintenant et donc un plat je clique pour avoir une requête elle même et des requêtes assez bête et méchante là par exemple compter ça c'est la même d'ailleurs plus ou moins on a charlemagne a eu pour enfants une personne et avec une étoile on descend aussi loin qu'on veut et plutôt que d'afficher toutes les personnes j'ai fait un compte mais ça cette requête qui à l'époque fonctionnait et elle fonctionnait en disant qu'il y avait 13 mille résultats donc à trois ans on avait treize mille personnes dans wikidata qui descendait de charlemagne enfin connue comme descendant de charlemagne et aujourd'hui cette requête ne marche plus sourciers va marcher évidemment juste pour l'effet des mots ce soir on a plus de largement dépassé les treize mille résultats donc elle est trop lourde et elle a fait ce qu'on appelle un time out on dépasse le délai et comme assez souvent malheureusement on est coincé sauf que et c'est là qu'on va aborder un peu de technique et puis que on va regarder une syntaxe très très spécial de wikidata qu'on utilise de sparkle par une syntaxe que j'utilise très rarement qui est prévu pour les réseaux et donc les réseaux elle est très utilisée pour les réseaux ferroviaire ou les réseaux de route d'ailleurs tous les réseaux viaire de transport et sa deuxième utilisation en fait c'est les réseaux de de les réseaux alors les réseaux trophique aussi d'ailleurs enfin pas trophique taxonomique de animalier donc quelle espèce appartient à quelle famille genre etc mais ça son utilisation aussi très courante du coup elle convient très bien à réseaux généalogiques alors c'est une syntaxe avec un service gaz service c'est une syntaxe dont j'ai du mal à trouver une documentation propre parce qu'en fait si on va sur le site ici ou si on va sur blesse graph chercher des informations on aura des instructions mais certaines instructions marcheront pas dans wiki data et inversement il ya des instructions qui marchent dans wiki data qui sont pas dans la documentation donc j'ai pas encore trouvé la documentation parfaite donc ce que je fais c'est que je vais sur la page des exemples qui est donc ici est l exemple on va effectivement que je disais la requête bête et méchante ne marche pas donc aide exemple de requête par contre on va le grandir le truc exemple de requête et puis en fait je tape gaz service parce que je sais qu'elle s'appelle comme ça gaz qui veut dire qu'aveur à play select quelque chose comme ça d'ailleurs qui fait fonctionner des systèmes en parallèle si je me souviens bien pour le fonctionnement qui est derrière du coup c'est une syntaxe qui est un peu bizarre le préfixe le défaut grave ça j'en veux pas j'en ai pas besoin ça c'est des instructions supplémentaires dont je n'ai pas besoin non plus et puis on va travailler en français par contre voilà et donc d'ailleurs tout comme le service label que vous commencez peut-être à connaître il ya ce service voilà gaz service un service à chaque fois il va avoir entre entre crochets donc là les crochets ils sont ici en l'occurrence et c'est toujours des programmes gaz classe là je sais pas exactement ce que ça fait j'utilise tout le temps ensuite un point d'entrée donc là nous notre point d'entrée ça va être le fameux charlemagne une direction dont là on n'a pas besoin parce que si on voulait remonter là on pourrait faire en direction reverse mais là on va bien descendre lors des enfants il va nous mettre dans la variable item le résultat il va nous mettre aussi une deuxième sortie de ce graphe le profondeur alors comme je disais une profondeur en génération de dans un réseau généalogique c'est une génération en fait et la propriété à parcourir donc là c'est la propriété enfants et 40 la même qu'on a utilisé dans les deux outils précédents et une profondeur maximum en fait jusqu'oui il va donc là par exemple ça ça va me donner j'en veux pas ça ça va partir de charlemagne ça va parcourir descendre en p40 jusqu'à trois générations maximum enfin cinq générations on peut mettre on a vu sur l'outil tout à l'heure que 5 c'était pas si grande ça il va nous donner ceux qui descendent et il va nous donner dans une deuxième colonne que j'ai pas né ici génération le nom de génération donc voilà par exemple alors là je peux trier par génération ça sera d'autant mieux donc en génération 0 on a un charlemagne même ensuite en génération 1 on a voilà charles le jeune gabet et le fameux le pieux prépare bossu qu'on a trouvé tout à l'heure de génération trois générations quatre générations et jusqu'à cinq générations et je lui dis t'arrêter à 5 on voit que sur 5 générations tout de suite j'ai déjà 180 personnes et on a peut-être déjà des personnes qui sont deux fois ça c'est un truc que j'avais pas préparé mais je vais faire groupe by t'aime et compte le numéro de génération ah oui on part dans un code très spécial faudra pas hésiter à regarder la vidéo youtube plus tard on part sur les réseaux généalogiques alors ils sont tous qu'une fois descendant de charlemagne sur la génération 5 mais si on va un peu plus loin sur sur dix générations ils sont tous aussi une seule fois c'est bizarre on avait vu tout à l'heure que je me trompe dans la syntaxe et un compte génération non on va me trompe quelque part juste resté la syntaxe comme ça donc voilà si je prends donc on avait 180 personnes à 10 générations à cinq générations dix générations de sur le mal on a 1102 personnes et puis je peux augmenter doucement 20 20 générations en dessous de charlemagne on va avoir quelque chose comme dix mille personnes je crois déjà la requête va mettre de plus en plus de temps effectivement la requête qui est celle que j'avais tweeté il ya quelques il ya deux il ya trois ans c'était une requête normale mais qui ne fonctionne plus d'ailleurs toutes les requêtes la même fonction de plus j'avais fait une jolie carte de où sont nés les descendants de charlemagne c'était assez classe je trouve on voit que évidemment ils sont fortement européens mais qu'il ya pas mal de gens qui sont nés aux états unis qui descendent de charlemagne mais je ne peux plus faire ce genre de carte parce que même avec le graphe là ça ne passe plus je crois parce que bah il ya beaucoup trop d'éléments voilà c'est ça donc là pendant ce temps là que ça a tourné sur 20 générations en dessous de charlemagne on a 15000 personnes donc on a plus que le total de personnes qu'on avait sur toute génération confondue en 2018 donc on a bien grandi et puis ce qui est drôle c'est qu'on peut continuer alors 30 40 alors si vous avez fait un petit calcul charlemagne à 1200 ans une génération en général ça dure une trentaine d'années donc normalement si j'essaie avec 40 j'ai mon max et en fait ça passe encore je crois à 40 générations tout je sais pas si on peut carrément d'ailleurs retirer ce paramètre de max voilà par contre effectivement la requête commence à être lourde mais je vais essayer en le retirant complètement ce qui veut tourner sans rien si je donne pas limite donc là c'est la même chose dans les deux cas une fois sans ma limite une fois avec limite 40 et merci le chat de s'auto expliquer les uns les autres je fais ça alors en 2020 l'âge moyen de la mère à la cauchemar cauchemar atteint 30 ans oui oui mais alors les générations on pourrait en parler un peu tout à l'heure si j'ai le temps mais un souhait quand on fait des jeux quand on travaille sur des gros réseaux sur plus d'un mille donc 1200 ans 12 siècles plus d'un millénaire etc etc on prend en moyenne une grosse moyenne une génération de 30 ans en fait on va voir que il ya des personnes qui sont à la vingtième de génération de charlemagne qui sont en vie aujourd'hui il y en a d'autres qui sont à la 40e génération qui sont en vie aujourd'hui donc en fait on peut descendre de charlemagne d'ailleurs on peut descendre par plusieurs branches de charlemagne en 2020 un bébé né en 2020 21 et à la fois descendant charlemagne par 20 générations du collet du père et à part 40 générations du côté de la mer alors qu'ils vivent en même temps donc c'est là que on voit que la durée moyenne d'une génération n'est pas forcément très parlant alors est-ce qu'il y en a une des deux qui fonctionne ou est ce que mon ordi a décidé de prendre des vacances de surchauffer et le ventilateur s'envole tout ne sait pas ne se prononce pas alors c'est dommage alors j'avais déjà préparé la requête pour vous j'avais fait tourner en avance normalement ça vous donne la même chose est ce que je fais après du coup sur 50 générations si je le fais tourner c'est que je peux les grouper par générations et savoir combien il y en a sur cinq générations donc en commençant à la génération 0 mais il ya qu'une seule personne charlemagne génération 1 il a eu 19 enfants petits enfants mais c'est marrant d'ailleurs ça descend on voit qu'il n'a plus que 18 connu le wiki data toujours cette voilà 44 pareil 42 ça redescend un peu une époque où on n'a pas beaucoup d'archives ou en plus il est assez facile de finir sa vie sans faire d'enfant pour des raisons de guerre ou d'enfermement dans des couvents ou autres je vous passe à quoi ressemblait le haut moyen-âge en europe et puis après très vite 6 8 9 10 générations voit que ça augmente donc à la 10e génération 300 etc etc et ce qui est assez marrant c'est quand on descend en fait on voit que ça diminue au bout d'un moment voilà 34 générations on atteint un maximum 40 mille personnes et après ça diminue 32000 15000 5000 et puis en fait ça s'arrête même à 42 il ya personne sur terre connu de wiki data comme étant descendant de charlemagne à 43 générations d'ailleurs si on regarde ceux qui descendent à 42 générations les dix là déjà ils sont quasiment tous frères et frères et soeurs je crois ils sont tous très jeunes en fait ils sont nés ils ont moins de 30 ans ils n'ont pas eu le temps de se reproduire eux-mêmes ou pas suffisamment pour que ça soit connu wiki data donc voilà ce truc qui marchait pas tout à l'heure avec une syntaxe classique et avec ce service là ça marche on peut faire des trucs coups et on peut faire des trucs tellement cool que notamment on peut faire une visualisation voilà sous forme de de diagramme en ligne ou diagramme en barre normalement alors barre parfois il fait pas des barres ils nous aiment pas ouais voilà il fait des points c'est idiot tant pis on va faire des lignes même si c'est pas un phénomène continue on peut pas être une demi-génération mais techniquement ça marche donc on voit que la charlemagne est à zéro pendant longtemps il n'a pas beaucoup d'enfants et puis bas suivant là ailleurs une courbe générale la population a suivi la même augmentation à la même époque plus ou moins si je traçais tous les êtres humains connu wiki data à la même époque on aurait un truc classique et puis bah du coup il descend par en fait le fait que on est sur des personnes jeunes et très jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de faire des enfants donc là c'est pareil si on regarde les gens connu de wiki data on a une courbe similaire peut-être que wiki vita notabilité qui rentre en compte oui tout à fait alors après la notabilité sur wiki data est quand même très basse dès qu'on a une source quelqu'un est admissible sur wiki data quasiment notamment des sources généalogiques on trouve assez pas facilement d'ailleurs c'est pour ça que le nombre a explosé par rapport à la dernière fois que j'ai fait les résultats il ya trois ans c'est qu'il ya eu beaucoup d'êtres humains qui ont été remplis dans wiki data je pense que en fait c'est plutôt qu'il ya beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas d'information généalogique on n'a pas leur père voire on a leur père mais pas leur grand père et du coup le réseau s'arrête très vite et on ne trouve pas en fait le lien avec charlemagne donc c'est pas tant la question d'avoir un élément que d'avoir des éléments reliés ce qui est d'ailleurs un élément un des critères de notabilité c'est que c'est bien d'avoir des sources si tu as plein de sources sur une personne ou sur un sujet cette personne ce sujet devient admissible dans wiki data mais par contre le deux ou troisième critère je sais jamais lequel dans quelle audition c'est si vous pouvez le relier à d'autres éléments c'est encore mieux je simplifie encore un peu mais c'est ça l'idée et et ouais c'est ça que c'est qu'en faisant des requêtes sparkles comme ça qu'on se dit que oui ce serait bien d'avoir les infos généalogiques sur tout le monde et on pourrait voir voilà la notoriété structurelle est suffisante pour faire apparaître beaucoup de personnes du fait qu'ils sont simples enfants très bien dit à charasin c'est pas suffisant pour faire apparaître tous les êtres humains connus de wiki data parce que donc beaucoup sont pas là mais effectivement ça en fait déjà apparaît le pic de la 34e génération on a du coup 41 mille humains à ce qu'elle est une des deux qui a réussi à tout pourquoi elle a pas réussi c'est marrant et donc si je fais quand même un juste pour avoir le nombre de descendants de wiki data distincte et m tous les descendants et on les compte qu'une fois et que distinctes et ont fait un compte que je stocke dans une variable mb donc ça normalement ça donne un résultat à une ligne avec juste un chiffre qui est le nombre total de descendants qui me permettrait de refaire ce tweet je peux si j'ai partagé d'ailleurs je pense en pensée refaire ce fret de tweet trois ans plus tard pour redonner les chiffres et puis comparer par rapport à ce que j'ai fait en dernier est ce que ça marche là du coup oui voilà et donc on voit que actuellement alors il ya trois ans on avait 13000 êtres humains connus qui descendait de charlemagne actuellement on en a 300000 donc vous voyez que les informations généalogiques en quelques ans en trois ans on est passé de 13000 à 300000 voilà ce fameux critère structurel ce fameux lien entre les éléments c'est assez cool je trouve voilà qu'est ce que je peux faire d'autre je peux essayer de faire plein d'autres choses on a vu que voilà la génération 42 n'est plus que 10 donc c'est la génération les dernières les plus les gens les plus jeunes et les plus lointains de charlemagne donc on peut essayer de faire ça je ne sais pas si ça va passer aussi on va tenter je vais tenter beaucoup de choses si vous avez des idées de trucs que vous voulez voir autour de charlemagne d'ailleurs n'hésitez pas à me demander la belle et donc on va prendre une fois qu'on a pris le service là on peut reprendre les éléments et essayer de faire plein de choses autour donc je peux faire non pas une thème d'ailleurs génération je peux faire un filtre génération égale 42 et donc là normalement j'ai les fameux 10 résultats ici si je lance critères 1 2 3 avant tout le truc tourne je montre wdn c'est le raccourci vers la page notoriété qui veut m'ouvrir direct il est pourquoi j'ai fait ça et on va être en français le temps pour vous montrer donc du coup voilà le 1 c'est effectivement il ya au moins un lien un lien valide avec sous des sous conditions voilà le critère 2 s'il ya une référence en critère 3 ses besoins structurels ce qu'on appelle un besoin structurel c'est que par exemple si vous avez une personne et son grand père et que la personne entre en deux le père ou le fils sur la façon dont on descend intermédiaire en tout cas ne mérite pas un élément parce que il n'a pas un lien wiki data où il n'y a pas beaucoup de sources ou en tout cas pas des sources références sérieuses et disponibles publiquement comme c'est écrit ici on a le droit de créer quand même pour relier par exemple un arbre géologique pour compléter des branches et qui est pas un trou alors si vous en mec s'il vous en manque un dans l'arbre pour relier deux arbres c'est cool s'il vous en manque dix générations là le critère structurel devient quand même trop léger mais et du coup je peux aussi vous partager ça dans le chat ok est ce qu'il a réussi à tourner pensant oui donc voilà donc ici le filtre pour n'avoir que les personnes de la 42e génération et j'ai bien dit résultat comme je m'attendais et on voit qu'on a annie guest atticus à fleck indiana à fleck trois personnes ont pas non ça m'a fleck sérafiné à fleck vieux et à fleck thomas guest on voit que voilà en fait on a ils sont tous deux familles la famille guest et à fleck à fleck qui sont les en fait les enfants des deux acteurs américains qui sont frères et dont je retrouve pas le nom évidemment suffit que j'ouvre un violette à fleck mais qui est elle comment s'appelle son père donc actrice américaine qui est elle même fille de de ben à fleck et son frère à fleck aussi du coup c'est donc voilà les trois enfants et donc on voit qu'elle est née voilà en 2005 voilà et cette actrice américaine qui ne le sait sans doute peut-être pas d'ailleurs donc il ya peut-être déjà pensé mais voilà est descendante de charlemagne tout comme n'importe quel être humain sur terre on vit actuellement d'ailleurs quasiment et descendant de charlemagne sauf qu'on le sait pas moi typiquement mon âge et logique j'ai un trou d'à peu près 3 400 ans avant d'arriver à charlemagne que je ne comblerai jamais donc je n'aurai jamais la preuve mais je sais que je dois descendre de charlemagne et vous tous dans ce chat vous devez descendre de charlemagne plus ou moins et au pire si vous descendez pas directement de charlemagne vous en êtes famille par alliance d'une façon ou d'une autre voilà je vais partager cette requête qu'on peut tous cela péter techniquement et dire on descend de charlemagne ceci dit vous descendez aussi du pâlefronnier de charlemagne ou de n'importe qui vivant à l'époque qui a eu des enfants jusqu'à l'époque actuelle on descend de tous les millions d'européens c'est exactement la vidéo de dirty biology qui à l'origine de cette route qui est à l'origine de plein j'ai pas mis liens vers la vidéo j'ai mis le tweet il a supprimé son tweet mais j'ai mis les liens vers la vidéo quelque part je vous leur donnerai si ça vous intéresse on descend tous de charlemagne donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai filtré pour avoir les dix en dix de la dernière génération ce qui peut être marrant ainsi c'est d'avoir ceux qui ont une date de naissance date et on filtre l'année de la date est supérieure à 2000 donc là on aura tous les descendants nés après 2000 donc a priori les descendants encore en vie a priori encore en vie c'est bon je tente là et merci erwan effectivement c'est la vidéo numéro 42 alors c'est marrant parce qu'on était aux générations 42 aussi tout à l'heure 1 et cette requête ne marche pas non but déception pourquoi alors limite 10 si je mets juste 10 compte date de naissance à charazin nous dit dans le tweet dans le chat je présume que les inuits et les tribus isolés d'amérique du sud d'afrique ont nettement moins de chances de descendre de charlemagne eh ben ils ont quand même des très fortes chances en fait c'est assez marrant alors charlemagne est un petit peu trop près un millénaire c'est un peu trop près pour que ce soit le cas pour tout le monde mais il suffit et c'est ce que dit vidéo d'ailleurs que je vous laisserai regarder de d'artibology mais il suffit de trois millénaires pour que n'importe quel être vivant donc typiquement un pharaon d'égypte on a des généalogies relativement bien connu via cléopâtre les empereurs romains et on redescend sur 1 jusqu'à là en plus on a les traces plus ou moins bonne il ya quand même des trous parfois voilà on sait qu'on descend tous des pharaons ou des personnes en vie à trois millénaires et du coup pour les afriques où les lieux très éloignés ben ça a mis du temps mais pas tant que ça on voit là par exemple charlemagne la 42e génération les dix enfants actuels ils sont tous américains ce qui est assez drôle d'ailleurs est ce que en amérique ils ont fait des enfants plus jeunes ce qui fait que à une époque peut-être pas forcément maintenant c'était peut-être quelque part n'importe où dans l'arbre entre deux ce qui fait que voilà les dix enfants les dix descendants de charlemagne à la je m'embrouille dans mes explications j'ai chaud je suis isolé mais bref même en les innoctitudes ou les bantous ont des chances non négligeable peut-être 50% à la louche je ne sais pas mais de descendre de charlemagne aussi je vais essayer ça m'embête de ne pas réussir à faire le filtre hier de date supérieure à 2000 parce que je sais qu'il y en a en plus puisqu'on en a eu tout à l'heure mais en 2005 oui c'est parce que je vais trop loin 1990 et à dix résultats pas suivre le chat en plus en théorie il me semble que depuis charlemagne on peut remonter à charme 16 2 on peut c'est possible c'est possible non c'est pas pas c'est possible c'était possible mais c'est pas dans wiki data parce que j'ai une petite j'avais tout à l'heure anti tri faut que je le retrouve visualiser les données alors en fait oui après pas de césar car il n'est pas de descendance légitime alors légitime ou pas ça wiki data on s'en fiche pour l'instant c'est exactement ce que répond à charles en parallèle n'a pas besoin d'être légitime pour que ce soit biologique par contre ici a pu descendance ben on est plus descendant forcément et en fait il ya un paradoxe assez étonnant c'est qu'en fait on des on prend une personne à une époque de nez quelle qu'elle soit est en fait par exemple charlemagne tous les êtres humains en vie actuelle descendent de charlemagne ou comme c'est 2 c'est plus probable avec rame 16 2 ou aucun c'est tout ou rien en fait c'est un l'arbre généalogique des descendants fait que c'est dans et donc du coup si on je prends l'outil que j'avais tout à l'heure que certains ont peut-être manqué au début mais si j'essaie de remonter toutes les branches il me semble que on s'arrête très vite au dessus de charlemagne saint-arnoux etc on s'arrêtait là voilà donc on remonte quand même au sixième siècle par rapport à charlemagne qui est un 7 8e est ce que j'ai pensé à bientôt trouver par contre il ya combien de saint parce que ça joue une oréole il ya combien de personnes canonisées dans l'arbre généalogique au dessus de charlemagne lambert en plus c'est extrêmement sexiste parce que plus on remonte l'arbre généalogique puis ya que des hommes voilà sixième siècle aussi mais on va pas beaucoup plus loin et puis on a du côté de la maire de charlemagne les rameaux féminins voilà un mot féminin ça s'arrête aussi très bien très vite par contre encore une sainte grand mère de chameur mani même épouse hypothétique gisèle de l'an même pas de d'infos précises donc non on n'a pas en tout cas actuellement dans dans wiki data moyen de remonter le charlemagne à ce soit césar ou 26 2 on voit qu'on s'arrête assez vite l'impossibilité de remonter avant charlemagne vient plus du problème de source oui tout à fait un dessin c'est assez rare qu'on ait des armes généalogiques des saints par contre je cherche noble franck carloman enfin un carloman parce que qu'il n'a plein peut-être qu'ici carloman 550 est ce qu'on a assez de chance pour que ce carloman est un élément wikidata un élément wikipédia par contre l'article wikipédia donc noble n'a pas de ainsi faveur au pépin il a un article en anglais est ce que pépin de landen mère du palais d'austrasie à l'époque de dagobert ok par ses enfants il va créer les carolingiens les carolingiens c'est charlemagne ça c'est normal blablabla blablabla non on a plein d'infos sur ses descendants et pas sur un sur ses parents ou en tout cas je ne vois pas je ne vois pas donc je ne pense pas qu'on puisse remonter ceci ça serait intéressant d'essayer de remonter les branches trouver les sources alors par contre il faut savoir si vous connaissez pas un peu le contexte de l'époque c'est que le jeu de l'époque c'était de publier une généalogie qui remontait à jésus ou une personne classe en tout cas et qu'en fait c'était un peu la bataille de de tous prouver qu'on descendait de dieu d'où les monarchies de droit divin mais d'ailleurs parfois de plusieurs dieux parce que on a je sais que les rois bretons prétendait descendre de zeus par rémus et romulus ou un truc comme ça pas simple non plus ou de mars je ne sais même plus d'ailleurs donc on a des sources qui sont clairement pas fiables c'est pareil on à l'arbre généalogique complet entre guillemets des empereurs du japon sauf que quand on remonte au tout en haut de l'arbre généalogique des empereurs du japon on a le soleil la ds amaterasu la ds du soleil donc pareil au bout d'un moment on sait qu'on est plus dans la fiction que dans la réalité et c'est pas très intéressant en tout cas c'est pas avec le soleil qu'on va réussir à retomber sur 16 2 d'un point de vue bassement pratique voilà ça va marcher ça finalement quand je prends les personnes descendantes alors je suis bête j'ai oublié de mettre la génération hop là là ça marche ça marche parce que j'ai limité donc c'est limite à 100 j'aimerais bien conclure là dessus alors 10 erreurs serveurs la erreur serveur je fais trop le serveur et de plus en vouloir ensuite désolé mais ce qui aurait été intéressant et cette requête là du coup c'est ceux qui descendent de charlemagne donc ça c'est le service il nous donne tous ceux qui descendent le charlemagne quand date de naissance cette date de naissance est supérieure à 1990 et j'en récupère du coup j'en affiche la génération c'était pour voir qu'il y en a qui descendait comme je voulais dit un moment mais sans vous le prouver qui sont à la 20e génération de charlemagne qui sont encore en vie et d'autres qui sont à la 42e génération de charlemagne et qui sont en vie les généalogistes ont créé parfois de toutes pièces des généalogiques pour justifier les titres de noblesse pendant des siècles oui totalement ah bah ça c'est c'est complètement et c'est comme on le voit avec l'idée de réseau on descend tous de charlemagne aujourd'hui donc finalement c'est ridicule de tricher sur l'arbre généalogique parce que de facto on descend tous deux on est tous du champ royal après c'est qu'on descend pas forcément par la branche fils aîné à chaque fois donc d'un point de vue titre on n'a pas récupéré titre mais on descend quand même tous de charlemagne donc voilà il donne dix résultats au hasard il a du mal à en faire plus des gens qui sont nés après 1990 et qui descendent de charlemagne et on voit que voilà il ya des générations plusieurs à 36e génération 37e et 38e donc il ya beaucoup de générations d'écart il y en a qui donc du coup c'est des gens qui ont plus ou moins tout le même âge 90 ils ont la trentaine ils descendent tous de charlemagne et ils sont à plusieurs générations d'écart donc là 32 on a vu que ça allait jusqu'à 42 de 36 à 42 ça fait six générations d'écart c'est assez énorme c'est assez marrant c'est pareil je crois qu'il ya un petit fils ou arrière petit fils quand même de george washington qui est toujours en vie parce qu'en fait d'une personne vivant à l'époque de george washington parce que quelqu'un qui a son premier enfant à 50 ans qui a lui-même un enfant à 50 ans parfois même 50 60 et ben ça fait vite s'entend un siècle là où normalement on compte plutôt 30 ans trois générations par siècle mais sauf que si on fait ça plusieurs branches plusieurs fois on peut avoir des choses assez drôle voilà est ce qu'on peut pour finir aussi faire la requête que j'essayais de faire tout à l'heure de qui c'est qu'il descend le plus de charlemagne en groupant l'item l'item label pas groupe si groupe concat je trouvais ce que je voulais lire génération mbg comme ça 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 marche peut-être pour savoir si on dans son descendant de rameses 2 il faut simplement avoir établi que l'on descend de saint louis du capé ou de charlemagne ensuite ce sera le toboggan oui c'est vrai qu'on peut remonter les arbres on peut plutôt que de regarder toutes les branches d'une personne et dans tous les sens pour trouver rameses 2 à un moment ce qui est énorme si dès qu'on trouve charlemagne on peut s'arrêter en prouvant que charlemagne descend bien de rameses 2 ce qui n'a pas été prouvé pour l'instant même si effectivement ça me dit quelque chose mais en général on passe par le couple de l'empereur louis 3 arrière arrière petit-fils de charlemagne et de sa femme princesse anne d'orient fille de l'infraint byzantin léon ah oui c'est ça on descend de rameses à cléopâtre de cléopâtre on commence à tomber dans les byzantins voilà est-ce qu'il ya moyen d'exporter un arbre généalogique générique grâce à wikidata j'ai pas répondu la première fois que tu as posé la question yamène et j'en suis désolé et tu la repose et tu fais bien et comme ça ça me dit rien par contre en théorie ça devrait pas être très compliqué de générer le code par contre c'est pas avec sparkles il faudra créer un outil spécifique pour créer le modèle de la wikipédia voire de la wikipédia en français parce que je passe surtout les wikipédia exactement les mêmes modèles géologiques d'ailleurs mais c'est peut-être un outil faisable s'il ya des gens qui aiment coder qui veulent tenter n'hésitez pas alors par contre je reprends l'exemple de roquette je vais prendre un limitateur parce que là il n'en veut plus c'est trop lourd pour lui hop là je fais trop de trucs en même temps d'asse service en gasp et je prends gas maxi station que j'ai viré parce que c'est cool quand je peux aller aussi loin que je veux mais en fait très vite il en veut plus on va prendre les 20 premières générations et voir à quelle distance on descend enfin qu'elle mais alors je compte quoi là je compte génération si c'est ça c'est une personne à plusieurs générations c'est qu'elle est sans oui ça compte pas du coup si quelqu'un descend deux fois de charlemagne à trois générations il va pas me le dire non c'est pas bon ce que je fais la logique est pas présente enfin bref on va le laisser tourner du coup je vais essayer de faire des trucs et j'en ferai une actualisation de ce de ce frais de twitter d'il ya deux ans pour remonter plus loin pour essayer de faire les cartes avant les cartes on n'a eu pas réussi je vais essayer voilà j'en ferai mais je le ferai par ailleurs parce que ah ça a marché donc charlemagne descendre charlemagne une seule fois ok c'est bon il ya plein de gens qui descendent qu'une seule fois charlemagne et on a je crois que j'avais un vin assis mais c'est parce qu'ils me trient les indices de la place à zut j'aurais pas dû mettre comme ça bon c'est pas là on voit là que agnès d'aquitaine à neuf fois charlemagne dans son dans son arbre génologique ce qui est pas surprenant il y en a qui était 20 mais j'arrive pas à les retrouver c'est assez courant d'avoir d'avoir ne serait ce que pour une personne d'avoir deux fois un arrière grand père en commun mais en plus là sur 20 générations arrière arrière grand père d'ailleurs il ya plus aucun problème génétique de consanguinité à ce niveau là donc voilà je vais m'arrêter là si vous avez des questions pour la fin n'hésitez pas à me poser si vous avez des envies pour la semaine prochaine peut-être que je continuerai sur un surtout ce que généalogie je ne sais pas j'ai envie de faire des questions un peu des trucs plus intératifs questions réponses peut-être aussi via discorde pour finir parce que je vais sans doute prendre une pause en juillet août je verrai je ferai peut-être des sessions et sans doute pas le mardi soir donc je chamboulerai je serai pas d'ailleurs comme habitude donc tu as pas partagé la requête pas merci erwan ton vigilance en la requête sur celle là j'ai dû oublier de partager des requêtes au fur et à mesure je les remets j'essaie de les remettre quand je mets dans le quand je remets la vidéo sur youtube j'essaie de remettre les requêtes à chaque fois mais j'oublie parfois désolé faut pas hésiter à me rappeler du coup si vous avez des questions des envies des besoins des quoi que ce soit pour les deux trois semaines qui restent en jeun 3 mardi soir qui reste en jean hésité surtout pas à me poser des questions je suis là pour ça aussi voilà alors je mon ordi surchauffe j'ai un décalage qui devient horrible dans le danger je ferme des trucs pour gagner un peu qui chauffe moins je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire en plus donc je sais si grand chose d'autre de plus à dire comme d'habitude n'hésitez pas à me contacter un que ça soit sur les réseaux sociaux bah donc du coup en plus j'ai parlé du tweet vous avez mon compte de lettres beltt comme le nom de la chaîne twitch ici d'ailleurs sans lui à la fin sur autres réseaux sociaux si vous vous connaissez sur wisc discord télégramme ou autre n'hésitez pas à me contacter et 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 sur wiki data lui-même utilisateurs vignerons tout en capital comme le du métier vigné ron je suis relativement disponible pour répondre aux questions 1 et roi j'ai réfléchi j'ai posé une question sur la cuisine locale sur discord ouais alors ça la cuisine locale est ce qu'elle est locale est ce qu'elle est autochtone et d'où une cuisine est elle locale c'est compliqué parce que pas typiquement ce qu'on appelle en france les viennoiseries déjà rien que dans leur nom indique qu'elles viennent de vienne donc c'est pas la cuisine enfin c'est la cuisine qui est devenue locale mais qui est d'origine autrichienne et vous demandez à n'importe quel turc ce que c'est qu'un éclair il fait bah oui c'est de la cuisine turc un éclair du coup là il ya des trucs qui sont partagés de partout et en plus après ce qu'on met du poisson dans la paella ou pas on est crevettes ou autres sont votre origine vous aurez des questions machin du coup reflécer ça dans les données ça existe des sources très sérieuse pour commencer question four intéressante mais pas forcément traitable comme ça dans un sujet ce site erwan si tu as des sources à me donner via discorde avant la semaine prochaine on peut regarder les fromages italiens pourquoi pas et les fromages italiens ouais les fromages est peut-être moins compliqué que la cuisine en général on peut peut-être faire des trucs puis en plus je me dis que les fromages c'est un peu du réseau parce qu'ils peuvent être des fromages de vaches ou de chèvres ou des fromages pâtes pressées pâtes cuites et croûtes sans croûte machin peut-être qu'on peut réutiliser la syntaxe que j'ai pris aujourd'hui pour les fromages en fait c'est une bonne question est un truc à garder pour la semaine prochaine il ya même je vais réfléchir au sujet bah parfait ouais bon donc gardez vos questions pour la semaine prochaine bonne fin de journée et soirée et puis à mardi prochain pour ceux qui veulent bien ciao ciao ciao